bonjour mes amis mes amis j'ai marché plusieurs fois sur des ponts j'ai vu différents ponts mais ce pont n'est pas ordinaire c'est un pont sur les rivières l'elbe et ce n'est pas seulement un pont mais un pont canal rivière rivière au dessus de la rivière et jusqu'à ce miracle je naviguais sur mon houseboat mais je navigue de caunas à marseille mon houseboat navigue uniquement à l'énergie solaire et un moteur électrique j'ai déjà traversé la lituanie les ballons et je me suis retrouvé en allemagne le précisément dans le canal du centre de l'allemagne qui traverse l'elbe l'eau au-dessus de l'eau est un miracle mon mouvement n'est que droit devant vers marseille je navigue sur l'elbe fleuve elbe certes c'est presque invisible d'ici mais je sais que l'elbe soit moi pourtant naviguer sur le canal est assez dangereux alors que j'ai navigué ici à 50 mètres de cet endroit un fort vent venant à sens inverse à souffler je l'ai vu parce que grandes taches sont prêts apparu au dessus du canal j'ai pensé que quelque chose n'allait pas ici j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis rapidement amarré ici j'ai failli orter une péniche qui s'adresse à proximité sous pavillon tchèque mais j'ai réussi à m'attacher ici j'ai attaché beaucoup de cordes pour ne pas me faire démolir le vent fort devenu d'un coup j'ai dû tout faire rapidement mais tout aussi rapidement le vent fort s'est calmé et maintenant on brise assez agréable souffle j'ai eu beaucoup de chance qu'il y ait une jetée pour cette si l'eau au grand j'ai même peur de penser à ce qui aurait pu arriver si cette jetée n'avait pas existé ce serait probablement un grand cauchemar on peut dire que j'étais dans une tempête marine j'étais dans des grosses vagues et des vents fortes Dieu merci tout s'est bien terminé ça va ? il me semble maintenant que seul un vent de face me poursuit mais maintenant je suis arrivé à la ville de Wolfsburg un signe familier ? Wolfsburg est l'utérus d'un Volkswagen la ville est l'utérus de Volkswagen je dois absolument voir cette ville le siège social de Volkswagen se trouve de ce côté du canal et la ville de Wolfsburg se trouve de l'autre côté juste derrière la gare Le Tonneil j'aimerais dire que le Wolfsburg est une vieille ville allemande maintenant elle est apparue en 1938 grâce à la main Volkswagen à cette époque Volkswagen voulait créer une nouvelle coccinelle une voiture populaire grâce à cette coccinelle Volkswagen a construit une nouvelle ville pour les ouvriers de l'usine au début la ville était à 12 étages puis l'usine s'est arrangue et il n'y avait plus d'étages des bâtiments de 3 étages sont apparus aujourd'hui environ 130 000 personnes vivent dans la ville et bien il n'y a pas de vieille ville familier à Wolfsburg mais il y a une rue pétonne un jour de congé où les résidents peuvent se promener aller dans un café ou faire du shopping acheter toutes sortes de choses et bien le lendemain encore à la chaîne de montage je suis à Wolfsburg et je ne peux pas m'empêcher de venir amuser Volkswagen bien sûr je suis venu ici je suis entré dans le monde historique de Volkswagen il n'y a que 70 voitures ici quand j'étais une personne pratique j'avais cette voiture Volkswagen Golf 2 rouge mais c'était en deux portes puis j'ai passé à un Volkswagen Golf 3 quand je l'ai voulu je l'ai parcouru et mesuré comme ça les bras tendus des sièges avant jusqu'à bout du coffre puis-je dormir dedans ? oui mais pas complètement il me manquait 15 cm pour retendre complètement les jambes et me reposer après un long voyage puis j'ai réalisé qu'une voiture allemande pratique n'était pas pour moi il y a un mois sur cette voiture nous avons visité le Maroc l'extrême nord de la Norvège au Cap Nord et avons presque escaladé la plus haute montagne d'Europe Elbrou c'était ma Jeep mais il y a d'autres voitures intéressantes ici on y va ! comment aimez-vous cette coccinelle ? je ne refuserai pas un tel cabriolet Golf aujourd'hui c'est une voiture et Damas est déjà un bateau capable de me prendre une remarque il y a aussi un tel caccinelle le forgeron a forgé, forgé et forgé les voitures c'est génial ! certains décoccionnels se sont allaités au sol certains ont navigué et d'autres ont volé on se fait je peux se donner ! Quoi de plus cool qu'un Jeep ? seuls toi-recs sur les chenilles il ira là où les autres ne peuvent pas ! Ici, bien sûr, il y a des voitures de rallye qui ont participé des courses et diverses compétitions et même celles qui étaient à Dakar. Ce sont maintenant des expositions et il est interdit d'ici asseoir. Mais je ne peux pas m'en empêcher, je veux m'asseoir dedans. Il s'agit d'une vraie voiture Dakar qui a voyagé de Paris à Dakar en 1980. Elle a voyagé de Paris à Dakar. Tout ici est réel. Auparavant, tout dépendait des pilotes. Ils devaient très bien connaître leur voiture et en prendre soin pour qu'elles puissent parcourir toutes les parcours car ils n'avaient pas à tant de mécaniciens qu'aujourd'hui. Nous sommes un peu similaires. Moi aussi, je dois surveiller l'état de mon bateau et la route de mon voyage. Nous n'avons aucun espoir pour les mécaniciens. Les pilotes ici savaient tout, où tout était, comment se connecter et réparer. J'ai des sentiments très forts. Je suis assis dans une voiture où j'étais à Dakar et qui traverse le Sahara. J'étais aussi au Sahara dans un Volkswagen Golf 3. J'ai été à Sahara. La vérité est que je n'ai pas roulé autant qu'elle. Je n'ai pas roulé sur le sable. J'ai roulé sur la route. Si je devais acheter l'une des Volkswagen ici à Wolfsburg, je pourrais entrer gratuitement dans les musées et les parcs d'attractions. Et donc, je dois payer 50 euros pour cela. Mais je ne veux pas payer 50 euros pour un centre de divertissement et de publicité. J'ai pu choisir qu'on allait avec le courant et qu'on contre le courant. Et en général, j'avance à marcher. Wolfsburg. J'ai où des Wolfs de Wolfsburg ? J'ai un burger de Wolfsburg. Il m'a semblé que le Wolfsburg est une voiture Wolfs et un burger. Et j'ai tout. Je bois du café et je continue. Allons-y. Allons-y. Je vais éliminer mon moto. En novembre, à Marseille.